Ce sont des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils avaient l'impression de partager un butin. Et ce butin n'est rien d'autre que le Sénégal. Il est de notoriété publique que M. Seck a eu à dire lui-même que ce qui m'oppose à Abdoulaye Wad constitue des dizaines de milliards du contribuable sénégalais. Et que cet argent, je l'ai mis en lieu sûr. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays démocratique et que cet argent-là devrait revenir aux Sénégalais. Abdoulaye Wad est responsable de ce qui arrive à son fils. Abdoulaye Wad a confié la gestion du tiers du budget du Sénégal à son fils. Aujourd'hui, c'est 65% des Sénégalais qui ont exigé la reddition des comptes. Aujourd'hui, il est entretenu par l'argent du contribuable sénégalais avec un salaire de 12 millions, un personnel de 17 personnes, deux véhicules mis à sa disposition et il fait le tour du Sénégal pour nous parler de coups d'État. Ces moyens-là doivent être retirés d'Aboulaye Wad. Ne soyez pas étonnés. Et il ne faut pas qu'ils aillent s'accroupir chez les marabouts et les régulateurs sociaux pour leur dire que ces gens-là veulent nous envoyer en prison. La semaine prochaine, les honorables députés qui représentent la jeunesse de l'APR déposeront un projet de loi pour abroger la loi ESA.